Salut à toi, je suis David Yao, bienvenue dans mon monde où je parle de tout ce qui est programmation, carrière, développement personnel et où je réagis à toutes sortes de sujets. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à smasher le bouton like pour me permettre de pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Si également tu as des questions par rapport à ta carrière ou comment trouver un excellent job ou si tu veux une carrière dans le développement d'application, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et je pense que je pourrai t'aider. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez cette année faire en sorte de pouvoir augmenter votre salaire, avoir une promotion, donc grandir votre carrière et augmenter votre valeur nette. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Je m'intéresse au 1%. Les 1% de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont impliquer, c'est pour vous que je fais cette vidéo. Parce que c'est la différence entre quelqu'un qui est payé à 6 chiffres et quelqu'un qui est payé à 7 chiffres. Quelqu'un qui est payé à 5 chiffres et quelqu'un qui est payé à 6 chiffres. C'est la différence. Donc si cette année, vous voulez accroître votre salaire, avoir une promo, accroître vos valeurs nettes, écoutez à ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc j'ai un de mes mentors, un montant que j'ai croisé le mois dernier en décembre et il a parlé de trois choses fondamentales vous permettant, pour permettre à n'importe qui de pouvoir croître. C'est vraiment la différence entre quelqu'un qui devient CEO et quelqu'un qui est bon à son boulot, qui a fait 20 ans au même poste et n'a jamais évolué. Et il appelle cette méthode là, paye, 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 c'est un acronyme, mais paye, c'est un mot en anglais qui signifie tarte. Ok, donc vous avez paye, retenez bien ce mot là, paye, ok, je vais mettre un peu ici. Donc retenez bien ce mot là, paye. La première lettre P, c'est performance. Il faut que vous soyez performant à votre boulot. Quelque soit le boulot que vous allez faire, il n'y a pas de non, je fais un mauvais boulot, non, non, non. Parce que la vérité, comme Earl Nightingale l'a dit, tout boulot, on s'en fout de ce que le boulot est, renferme la clé pour votre réussite. Mais les gens ne savent pas comment utiliser les opportunités qu'ils ont, voire croître. Donc, quel que soit le boulot que vous faites, il faut que vous soyez extrêmement bon à ce boulot là. Il faut que vous soyez performant. Donc, performance, c'est la première chose. Et en général, beaucoup de gens, même vous qui regardez la vidéo en ce moment, je sais que vous êtes performant à votre job. Mais la deuxième chose, la deuxième lettre, image. 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 C'est ce que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à comprendre. Votre image, comment vous vous présentez quand vous entrez dans une salle. Quelle est l'impression que vous laissez aux gens. Votre façon de communiquer, c'est l'image. Et beaucoup de jeunes ne travaillent pas cette partie. Image. Donc, vous partez au boulot, vous ne cherchez pas à bien vous habiller, vous ne cherchez pas à améliorer votre communication. Vous ne cherchez pas à vraiment grandir dans ces différents points. Et la troisième, la troisième lettre, ce qui est vraiment important, la lettre E, exposure. Exposure. Exposition. Qui vous connaissez. Et exposure, c'est tout ce qui est connexion. Et c'est là que la différence se joue. Quels sont les gens que vous connaissez ? Quelles sont vos relations ? C'est ça qui fait la différence. Voilà pourquoi, quand il y a des postes, par exemple, on a besoin d'un DG, on a besoin d'un CEO, on a besoin d'un CTO, CFO, CPU, je ne sais pas. Tous ceux qui sont dans les gros postes, les grands exécutifs. Généralement, ils sont nommés, ou bien ils font des entretiens par recommandation, on les recommande. Comment on recommande quelqu'un ? C'est à partir de ce qu'il, c'est à partir des gens qu'il connaît. Donc, vous partez dans les bons événements, dans les bonnes parties et tout, vous allez croiser les bons investisseurs, vous allez croiser les bonnes personnes. Vous allez créer des connexions. Vous allez discuter avec ces personnes. Et ces personnes vont vous recommander. Ces personnes vont vont, si vous apportez de la valeur à ces personnes, ces personnes vont vous recommander. Ça ne ment pas. C'est ça qui est exposure et 99% des gens ne travaillent pas ces deux-là. Image and exposure. Votre façon de vous habiller, votre façon de communiquer avec les gens. Et votre habilité à investir votre temps dans le fait de bâtir des relations avec des autres. Bâtir des relations humaines. Consociez d'un réseau. Apportez de la valeur à votre réseau. Vous allez débloquer votre richesse, votre valeur nette, votre salaire, avoir la promotion que vous voulez, je vous promets. Quand je dis vous voyez Facebook, Apple, ces entreprises par exemple qui avant des parties publiques. Parce que quand Apple et Facebook, ils vont public, ça veut dire qu'une personne lambda peut investir dans le stock d'Apple. Mais avant qu'ils partent public, ils ont des investisseurs, des investisseurs privés. Mais comment les investisseurs privés là connaissent Apple ? Comment les investisseurs privés se connaissent entre eux ? C'est simple. Quelqu'un investit à Facebook, il va en parler à son ami ou il va en parler à une de ses connexions. Il dit, il y a une grosse, il y a une startup qui démarre et ça peut être Facebook. Je pense que si tu investis un peu d'argent dedans, ça va marcher et tout. Et c'est comme ça que de bouche à oreille, les investissements se font et quand l'entreprise marche, les gars sont millionnaires, ceux qui ont investi à Facebook de façon très 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 tôt, aujourd'hui sont des millionnaires en dollars. Donc c'est la différence les gars, c'est la différence. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et j'espère que vous allez appliquer ces conseils. Si vous voulez plus de conseils, plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio pour avoir un échange avec moi en one-on-one. Mais cette année, concentrez-vous sur le fait de bâtir votre image et votre exposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !